L'énergie solaire figure au cœur du projet INTI La Eneria qui Alimenta la Tierra, élaboré conjointement par le Crédil et Atun Sacha afin d'accroître l'autonomie énergétique et alimentaire des membres de la communauté de Seine-Med-Chart. Depuis 2015, de jeunes Québécois, provenant des différents domaines d'études, se portent volontaires pour développer des technologies solaires dans ce quartier d'Ayacucho, dans le cadre d'un stage Québec sans frontières d'une durée approximative de 75 jours. Lors de la première année du projet, les étudiants distribuent neuf chauffe-eau solaire aux familles de la communauté. En 2016, les stagiaires conçoivent des serres solaires afin de favoriser l'agriculture urbaine. L'année suivante, l'équipe met au point des fours solaires afin d'offrir une alternative à la cuisson au gaz. En 2018, le mandat se porte sur la construction de séchoirs solaires passifs visant la réduction de l'insécurité alimentaire auprès de la population. Ces dispositifs assurent un séchage rapide, à l'abri des étampéries et de la contamination, et constituent de ce fait un moyen de conservation durable des aliments. Lors de notre séjour au Pérou, nous avons fait quelques entrevues avec les maires de nos familles d'accueil pour savoir leur opinion sur l'avantage de l'énergie solaire et les projets réalisés dans la communauté. Lors de notre séjour au Pérou, nous avons fait un moyen d'accueil et d'accueil pour les gens de Saint-Main. Oui, oui, oui. Et les vantages ? Oui, il y a beaucoup de vantages. Lors de notre séjour au Pérou, nous avons fait un moyen d'accueil pour les familles d'accueil et d'accueil pour les familles d'accueil. En l'invernadé, nous avons fait un moyen d'accueil pour les familles d'accueil. Nous avons fait quelque chose de nature pour pouvoir consommer. Quelles sont les vantages et les conséquences de votre utilisation ? Pour moi, c'est bon, parce que... En l'invernadé, quand tu le maintienes, ou tu le limpies, le cuidas, le produit des verdures très limites et non contaminées. Parce que quand nous comprenons, par exemple, la lechuga de la tienda, parce que nous ne savons pas de où vient cette lechuga et qu'est-ce contaminé. Quelles sont les vantages et les conséquences de votre utilisation ? Vantages serait que... Pour moi, c'est autre. Non gâts. Selon vous, est une technologie utile ou inutile pour la personne de ce monde ? C'est très utile. Parce que, aparte de ce que elle fait secer, comme elle a dit, elle servira aussi pour qu'elles aillent secer autre chose. Comme vous le faites, le maïs est très limp, parce que c'est très fermé. Il n'y a pas beaucoup de contamination. Et ce serait très utile pour elles, pour une alimentation très bonne. Le projet s'entend dès l'automne 2017, puisque deux membres de l'équipe travaillent déjà à l'élaboration de prototypes de séchoirs solaires à l'ETS. Ainsi, une fois sur le terrain, en collaboration avec des professeurs et des étudiants de la HUNCH, le choix d'un prototype hybride, adapté à la réalité de la communauté, se fait rapidement. Afin de déterminer le prototype de séchoirs passifs optimal, l'équipe a dû notamment faire des recherches sur les notions d'humidité et de température, qui sont des notions très importantes dans le séchage d'aliments. En effet, la notion d'humidité relative détermine la quantité d'eau contenue dans l'air. Lorsque la température de l'air est plus élevée, sa capacité à accumuler de la vapeur d'eau est aussi plus élevée. Un séchoir est dit passif s'il ne nécessite pas une source d'énergie externe pour le faire fonctionner, ce qui soulève un impact environnemental avantageux face aux technologies actives nécessitant d'autres sources énergétiques pour la plupart non renouvelables. Va sans dire que, dès les premières semaines du projet, l'adaptation de nos méthodes de travail s'impose. En effet, l'approvisionnement en matériaux, les techniques de construction et l'accès à un local de travail figurent parmi les difficultés rencontrées par le groupe. À cela s'ajoute évidemment l'adaptation à la culture péruvienne et à la vie dans nos familles d'accueil. Le modèle développé offre un premier compartiment exposé directement aux rayons solaires grâce à une vitre, tandis qu'un deuxième compartiment isolé des rayons du soleil contient trois tiroirs pour permettre le séchage de façon indirecte des aliments davantage photosensibles. Pour assurer un séchage adéquat des aliments, la circulation efficiente de l'air à l'intérieur du système constitue un élément clé. En effet, une circulation d'air chaud est créée naturellement dans le séchoir grâce à un effet de tirage thermique. Cela entraîne un renouvellement constant d'air. C'est pourquoi une entrée d'air à température ambiante se trouve au bas du premier module. Puis, la cheminée, placée au sommet du deuxième module, offre une sortie à l'air réchauffé portant l'humidité des aliments. Le séchoir est peinturé en noir pour absorber au maximum les rayons du soleil. Malgré les obstacles, l'équipe fait preuve de persévérance dans l'accomplissement de ses tâches, de même que d'une grande capacité d'organisation. Chaque matin débute avec une courte réunion afin de faire le suivi du travail effectué et d'attribuer les tâches à chacun. La versatilité du groupe nous permet de mettre à profit les forces et les intérêts de chacun, contribuant ainsi à développer une bonne chimie de groupe et à préserver notre motivation. Nous avons aussi réalisé plusieurs tests avec les aliments que les familles séchaient afin d'assurer le bon fonctionnement du séchoir, notamment la température à l'intérieur et à la sortie du séchoir, et la variation de l'humidité relative. La participation de la communauté dans notre projet occupait une place importante dans nos activités. En plus de recevoir l'aide d'étudiants de la UNCH lors de la construction des séchoirs, plusieurs activités culturelles et sportives s'organisent avec les membres de nos familles. La réalisation d'entrevues avec ces dernières nous permet également d'identifier leurs besoins en ce qui a trait au séchage des aliments et de leur offrir les bonnes informations afin de les encourager à intégrer l'utilisation du séchoir à leur quotidien. L'objectif porte ainsi sur une utilisation durable des technologies offertes à la communauté, afin que le projet puisse se poursuivre même après notre départ. Nous vous conseillons fortement de réaliser une expérience de la sorte qui comporte plusieurs bénéfices. Développer de l'autonomie et de la capacité d'adaptation. Apprentissage de l'espagnol. Réaliser de nouvelles rencontres. Découvrir le monde. Expérience professionnelle unique. Apprentissage sur soi-même. Échange culturel avec le partenaire et la famille d'accueil. À la lumière des observations réalisées sur le terrain, d'autres enjeux environnementaux, autre que l'accès à des formes d'énergie renouvelable, pourraient faire l'objet d'une nouvelle collaboration dans la communauté. Et ce que pensez du rencontre avec les passants, avec Daniela ? Ce que pensez ? C'est une heureuse, une famille plus. Oui. Maintenant, je me suis acostumbrée avec elle. Oui. Et maintenant, quand ils ont été à ICA, je suis aussi extraordinaire. Mais une famille. Oui. Et pour conclure cette conversation, je voudrais connaître votre opinion sur le projet d'intilagenerie qui alimenta la terre. Tout le projet. Alors, quelle est votre appréciation globale de ce projet ? Oui. Pour moi, c'est très bon que je fais ce type de projet, parce que je les utilise, ça me convient que je fais aussi d'autres projets. Ça me convient, parce que je le mets en utilité. Je le mets en utilité. Je l'utilise. En comparé avec d'autres familles, je ne l'utilise pas, mais je le fais fonctionner. Et pour moi, je veux que je fais d'autres projets, de repente, pour le bénéficier de nous. Par exemple, la gestion des matières résiduelles représente actuellement un défi de ce quartier. L'accès à un service de collecte de matières recyclables et compostables est inexistant, bien qu'un centre de tri desservant d'autres quartiers de la ville se situe à proximité. De plus, les membres de la communauté semblent peu sensibilisés aux impacts de leurs habitudes de consommation et de gestion de leurs résidus. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.